Si vous avez opté pour le biberon, c'est très difficile de faire son choix parmi quelques 200 références de lait infantile présentes sur le marché. Que contiennent-ils ces laits ? A quoi correspondent les dénominations HA, AR ou encore lait en relais d'allaitement ? Tout ça, ça paraît un peu bizarre. Quand faut-il changer de lait ? Parce que même si vous avez opté pour l'allaitement maternel, peut-être qu'à un moment, vous déciderez, et c'est votre liberté de leur donner des laits infantiles. Pour répondre à toutes vos questions, nous recevons ce matin le professeur Véronique Abadie. Bonjour professeur, merci de revenir nous voir. Vous êtes pédiatre, chef du service de pédiatrie générale à l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé des laits infantiles spécifiques ? Le lait de vache, ça ne convient pas aux bébés ? Le lait de vache, c'est fait pour les petits veaux, et le lait de maman, c'est fait pour les bébés. Voilà, c'est important de le dire dès le début. Absolument, donc la spécificité du lait pour les bébés, c'est le lait des mamans. Bien sûr, tout le monde ne peut pas allaiter, et on ne peut pas allaiter pendant la durée que l'on souhaiterait. Donc il a bien fallu préparer des laits infantiles, avec la base qu'avaient les fabricants, qui est disponible, c'est-à-dire le lait de vache, et avec pas mal de modifications qui permettent de le rapprocher le plus possible du lait de femme, qui est le modèle. Donc les laits infantiles, c'est du lait de vache, qui ressemble à du lait de femme, avec des réglementations très sérieuses. Donc c'est juste la base, en fait, c'est pour avoir une espèce de... Ah bah oui, il faut bien partir de quelque chose. C'est ça, on part de ça, mais en fait ça n'a rien à voir avec le lait de vache. Disons que, quand même, c'est une base où les protéines sont un peu réduites, parce qu'elles sont trop importantes en quantité par rapport au lait de femme, il n'y a pas assez, les lipides ne sont pas tout à fait les mêmes, donc on en rajoute. Donc il y a une adaptation, on ne peut pas dire que ce soit radicalement transformé, mais disons que c'est adapté pour ressembler le plus possible au lait de femme, et surtout être tout à fait adapté au bébé humain. On a reçu beaucoup de questions pour vous, professeur, notamment celle-ci de Valérie, regardez. Dans la maison des maternelles, je m'appelle Valérie, je suis la maman de deux petites filles de 28 et 4 mois. J'ai beaucoup entendu dire que le lait de vache n'était pas adapté à notre organisme, parce que trop riche et des protéines plus difficiles à digérer que celles de petits animaux, comme la chèvre ou la brebis, et c'est pour ça que quand je suis passée au lait artificiel avec ma fille aînée, j'ai choisi de lui donner du lait de chèvre. Avant de faire pareil pour ma cadette, je voudrais savoir si des études ont été menées qui prouveraient le bénéfice de consommer du lait de petits animaux par rapport à celui du lait de vache, y compris pour les bébés. Merci ! Merci à vous. Alors, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le lait de chèvre ? Il faut clarifier les choses, là. Lait de vache, lait de chèvre, lait de brebis, ce sont des laits animaux qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, il y a des allergies croisées qui ont les mêmes inconvénients, pas assez de calcium, trop de protéines, et très similaire. Vache, chèvre, tout ça, il n'y a pas de différence, comme la maman dit, c'est mieux le lait. La taille de l'animal ne compte pas. Non. Et en tout cas, pour les bébés, il faut des laits qui soient préparation pour bébés, laits infantiles, estampillés, UE, qui sont fabriqués à 99%, comme je dis à l'instant, à partir de lait de vache, mais certains, il y en a un ou deux sur le marché, qui, pour les gens qui sont anti-vache, entre guillemets, il y en a qui sont fabriqués à base de lait de chèvre, mais qui ont les mêmes caractéristiques que tous ceux qui sont estampillés UE, réglementation. Donc, pour les petits, c'est préparation infantile, qu'elle soit à base de lait de vache ou à base de lait de chèvre, c'est au choix de la mère, peu importe. Si ça lui fait plaisir, il n'y a aucun problème, mais il ne faut pas qu'elle se dise que c'est mieux ou moins bien, c'est identique. Et après trois ans, qu'elle veuille donner du lait de chèvre, du lait de probé ou du lait de vache, la naturelle, ça n'a également aucune importance. On a une question d'Alvin sur la composition des laits infantiles. Elle a lu qu'il fallait préférer un lait contenant du DHA et de la lactophérine. Qu'est-ce que c'est donc ? Alors, tout ça, c'est pour embrouiller la tête des mamans. Disons que... Ça marche ? Oui, oui, ça marche très bien, il y a vraiment de quoi. C'est absolument effrayant, je n'aimerais pas être à leur place, les pauvres. Les mamans et les papas, les papas aussi peuvent acheter le lait. Oui, pardon, c'est vrai qu'on oublie toujours les papas. 300 marques en France, 30 au Canada quand même. Il y a une petite... On a un petit problème de micro avec vous, professeur, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un va venir vous triturer un petit peu le pull, mais tout va bien, voilà. Ah oui, alors vous avez le micro de Michel Drucker. C'est pas beau ça ? Voilà, on l'a récupéré à l'époque de Champs-Elysées, vous vous rendez compte ? C'était génial. Donc, DHA et lactopérine. Donc, le DHA, c'est un acide gras qui est présent dans le lait de femme, moins dans le lait de vache. Et donc, pour pouvoir augmenter la concentration des réparations infantiles en DHA, on rajoute des huiles de poisson. Donc, ça fait partie des nutriments qui sont contrôlés dans les laits infantiles, qui sont nécessaires et qui sont, si vous voulez, pour que vous ayez une idée et pour expliquer pourquoi, sur certains laits, il y a écrit riche en DHA, riche en lactopérine. Tout ça, c'est des choses qui sont présentes dans les deux femmes, obligatoires, avec des ranges. C'est-à-dire que cette réglementation, elle vous dit, voilà, en DHA, il faut être minimum à ça, maximum à ça. Lactopérine, il faut être minimum à ça, maximum à ça. C'est ça, la réglementation. Après, dans cette frange extrêmement étroite, les laboratoires ont le choix, avec des études menées pour montrer si c'est mieux ou si c'est moins bien. Mais ça, c'est de la finesse de recherche, d'une part. Et après, ça devient des arguments de vente. Et c'est là où les mères sont prises en otage. C'est-à-dire qu'il y a écrit riche en lactopérine, mais il y a de la lactopérine dans toutes les préparations. C'est réglementaire. Donc, il faut oublier. C'est marketing, quoi. Du moment, c'est marketing. Il faut qu'il y ait écrit préparation pour nourrisson. Et il y a déjà assez de lait d'amandes, de corail et de jus qui sont dangereux pour ne pas qu'elles s'enquiquinent. Pour prendre une préparation pour nourrisson. Après, s'il y a écrit riche en lactopérine, tant mieux. C'est une protéine très intéressante du lait de femme qui transporte le fer et est bonne contre les infections. Mais il y en a dans toutes les préparations pour nourrisson. Il n'y a pas des ingrédients qui posent question aux mamans aussi. On parle de traces d'aluminium, d'huile de palme, de taurine. Est-ce qu'on peut faire le point aussi là-dessus ? Tout ça, c'est affreux parce que c'est du marketing et c'est de l'anti-marketing. C'est de la génération de peur. Tout ça, c'est absolument effrayant. Donc, là encore, s'il y a écrit préparation pour nourrisson. Vous achetez les yeux fermés, vous rentrez dans la pharmacie. Comme ça, le premier, vous prenez. Ils sont tous très similaires. D'accord ? Alors après, ça, c'est des trucs qui sont également marketing. L'huile de palme. C'est quoi le problème de l'huile de palme ? C'est les palmiers. Mais c'est pour la planète. Les enfants, c'est pour la planète. L'huile de palme, il y en a. C'est une graisse saturée. Si on ne mangeait que ça, effectivement, ce n'est pas très bon. Comme si vous ne mangez que du beurre. Et ça a un énorme intérêt culinaire parce que c'est solide à température ambiante. Donc, c'est très utilisé par les fabricants de gâteaux, etc. Mais ce n'est pas du tout mauvais pour les bébés. En plus, là encore, la quantité dans les laits est parfaitement contrôlée. Et elle est infime. L'aluminium, c'est fifrelin. Et la taurine, c'est un acide aminé qui existe dans le lait de palme et dans le lait de vache. Donc, il fallait le remettre dans les laits artificiels. Oui, oui, oui. Il y est en bonne concentration. Alors, ce n'est pas le Red Bull qui va vous speeder votre bébé. Et là, qui ont des concentrations complètement aberrantes, tout ça est parfaitement contrôlé. Donc, il ne faut pas flipper avec des problèmes qui n'en sont pas. On parle souvent de prébiotiques, de probiotiques. On a une question à ce sujet de Salomé. Est-ce que, justement, il faut prendre un lait infantile qui en contient ? Et si on peut rappeler la différence entre prébiotiques et probiotiques, c'est super. Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est un sujet un peu nouveau. Les prébiotiques, c'est des amidons, des sucres qu'on donne au bébé et qui développent dans son intestin les biotiques, la biote, ces bactéries avec lesquelles on vit dans notre ventre en très, très, très grande quantité et qui sont bonnes pour l'équilibre de la flore intestinale, etc. Donc, les pros, c'est les sucres qui nourrissent les bactéries et les pré, c'est avant et les pros, c'est les bactéries elles-mêmes. C'est comme si vous mangez du yaourt ou ce type d'agents qui ne sont pas du tout infectants et qui, au contraire, participent à un bon équilibre. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une chose nouvelle. C'est probablement intéressant et il y a beaucoup d'études en cours parce que ces laboratoires qui se tirent la bourre pour vendre, ils font aussi bourre de recherche. Et donc, ils sont en train d'essayer de voir si, effectivement, il y a un effet positif sur la prévention de l'infection, sur les pleurs excessifs ou les coliques, avec un intérêt croissant. Donc, plutôt oui, en tout cas, ça ne mange pas de pain et un certain nombre de lait en contiennent maintenant. Et pour certains d'entre eux qui ont des noms latins, un poil rap, peu importe, il y a même des études qui montrent qu'ils ont une certaine efficacité. Donc ça, c'est en cours. Mais vous voyez, les réglementations, elles datent de 2010, probablement en 2020. Elles vont être faites et cette histoire de pré-propriétiques sera prise en compte. On a reçu une autre question intéressante, je trouve, de Clémentine. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Après un allaitement exclusif de trois mois, j'ai progressivement sevré ma fille. Aujourd'hui, elle ne prend que du bon. Seulement, il existe des laits en relais de l'allaitement maternel. Est-ce vraiment meilleur que le lait classique premier âge ou est-ce seulement marketing ? Merci beaucoup. Alors, le relais allaitement maternel, est-ce que c'est mieux, moins bien, pareil, la même chose, marketing ? Est-ce qu'ils sont très, très forts, les marchands de lait en mots ? Un relais, c'est génial comme terme. Donc, on a très, très envie de l'acheter. C'est aussi bien que la maman dans l'idée. C'est une merveille. Alors, extrêmement peu de différence. La seule nuance, peut-être, ce sont les laits HA, qui sont les laits hypoallergéniques. Les nordiques ont fait des études assez bien faites qui ont montré que ça préviendrait une partie des eczémas et des asthmes chez l'enfant plus grand. C'est en aucun cas le traitement de l'allergie au moment même. Voilà, c'est fifrelin. Donc, une maman classique qui n'a pas de pathologie particulière, un lait premier âge, celui qu'elle veut, qui s'appelle relais ou pas, c'est exactement pareil. Le mot de relais est un mot marketing. On a une question quantité et satiété des enfants avec Charlène, dont la fille de 23 jours prend un biberon de 120 millilitres. Et 3h30 plus tard, elle en reprend un. Est-ce qu'il faut changer de lait ou est-ce que c'est normal de consommer autant, entre guillemets, pour un si petit bébé ? 120 millilitres à 23 jours, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est fort sympathique, ça veut dire qu'elle va faire ses nuits tôt. Les bébés, ils s'équilibrent avec un volume de 24 heures. Donc, si elle prend 120, elle va vite en prendre que 4 ou 5. S'ils prennent 60, ils vont en prendre toutes les 3 heures. Donc, les besoins de l'enfant, ils se calculent sur la journée, voire même sur 48 heures. Donc, il faut surtout la laisser. Il n'y a pas des laits qui sont plus nourrissants que d'autres ? Alors non, tous, 70 calories pour 100 millilitres, ça, ça fait partie des réglementations UE. Après, il y en a qui vont vous dire satiété parce qu'il y a un tout petit chou, il y a plus de caséine, un peu plus d'amidon. C'est à la marge. C'est fifrelinesque, et une petite fille qui boit 100 vins, on la laisse boire 100 vins. Et quand ils sautent au sein, on ne sait pas ce qu'ils prennent et ils vont très bien. Tout à fait. Donc, surtout la laisser boire. Le seul risque, c'est qu'elle crachouille, ce n'est pas grave. C'est fifrelinesque. Oui, on retiendra que de toute façon, toutes les différences, c'est fifrelin avec vous, professeur. Pardon. Ah non, c'est très bien, justement. C'est parfait, au contraire, ça parle. Merci une question à l'instant sur Facebook. D'Agnès qui voudrait savoir si les laits bio sont plus riches en probiotiques, oui ou non. Et du coup, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer dans la prévention des coliques du nourrisson ? En règle générale, est-ce que les laits infantiles, en tout cas les préparations infantiles bio, sont meilleures pour nos enfants ? D'accord. Alors, il y a deux questions dans sa question. Bio et probiotiques, rien à voir. D'accord. Bio, là encore, très marketing parce que l'origine du lait de vache qui est utilisé pour la préparation des laits pour bébés est super contrôlée. Donc, le côté bio, c'est-à-dire les vaches élevées dans des conditions correctes, qui ne mangent pas à côté d'une usine atomique, c'est déjà le cas. Donc, aucune différence. Pareil, marketing, marketing. Après, peut-être qu'elles sont mieux traitées dans les fermes, ce qui serait sympathique pour les vaches. Mais pour le bébé, ça ne change de rien. Quant aux coliques, c'est un terme français qui induit le fait que les coliques sont d'origine digestive. Coliques, colons, tout ça. Les Anglais disent pleure excessif. C'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que les coliques... On ne ramène pas trop au ventre. Exactement. Ça peut être aussi du stress, c'est ça que vous dites. Ce n'est pas forcément de douleur. Du stress, des spasmes, des tas de trucs qui nécessitent... On pourrait faire une émission entière sur les pleurs si ça vous intéresse. On l'a fait, on l'a fait. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur lamesondesmaternelles.fr. Mais, super. Mais en tout cas, le lait est très rarement la réponse aux coliques. Quelquefois, dans les vraies allergies, mais la plupart du temps, non. Nouvelle question vidéo envoyée pour vous par Claire, professeur Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Je suis la maman d'Antonin de Mois. Je lui donne le biberon depuis sa naissance. Et récemment, on est passé sur du lait anti-reflux. Je voulais savoir pourquoi tous les laits n'étaient pas anti-reflux, étant donné que les régurgitations semblent être un problème que rencontrent beaucoup de bébés. Merci pour votre réponse et à bientôt. Je suis complètement d'accord avec cette question. Elle a raison, ça me paraît plein de bon sens. Absolument. On pourrait dire pourquoi ne le sent-il pas tous ou pourquoi n'en y a-t-il aucun ? C'est un peu la même question. Le reflux, ce n'est pas une maladie. C'est-à-dire que le reflux, c'est le fait que vous mettez un gros volume de liquide dans un petit contenant. Donc forcément, ça remonte. C'est mécanique. C'est mécanique. Et donc, le fait d'épaissir un petit peu, que la texture soit un peu plus épaisse, ça agit un chouïa, pas le même terme, mais très très peu. Autrement dit, il n'y a pas besoin que tous les laits soient anti-reflux. Le reflux, c'est des régurgitations physiologiques. Le reflux maladie, les Anglais d'ailleurs différencient reflux et reflux maladie. Ça, ça donne des vrais douleurs, des saignements, des trucs. Et là, il y a d'autres traitements. Il faut consulter quand il y a ce risque-là. Nouvelle question, cette fois d'Emina. Bonjour, la maison des maternelles. Merci pour toutes vos émissions. Je vous adore. Alors, le sujet sur les laits infantiles m'intéresse énormément parce que mon fils aîné a fait de l'asthme étant petit et notre pédiatre a prescrit à notre deuxième un lait hypoallergénique. Donc, je voulais savoir si ça prévenait vraiment de l'asthme et des allergies. Voilà, je vous remercie beaucoup et merci pour toutes vos émissions. À bientôt. Au revoir. Merci, Emina. Le lait hypoallergénique, vous l'évoquiez tout à l'heure ? Alors, l'expression, elle dit que ça préviendra à tous les coups. Non. Il y a un risque familial. Donc, son fils numéro 2 ou son bébé numéro 2 a plus de chances d'avoir de l'asthme ou de l'eczéma. Maintenant, il y aurait une certaine efficacité. Donc, en tout cas, il n'y a aucun inconvénient à le faire. Donc, en général, c'est vrai qu'en relais de l'adettement, dans les familles d'allergiques, on peut conseiller un lait à chat. C'est une bonne idée. D'accord. On ne prend pas de risque à essayer. Question de cabine. C'est juste un peu plus cher. Ah oui, c'est ça. Il faut avoir les moyens quand même. Oui, oui, oui. C'est de l'ordre de quoi ? Deux euros de sa boîte ? Ça dépend des pharmacies. Bien sûr. Parce qu'il y a les laits classiques qui sont en grande surface. C'est important le prix. Parce que tous les laits infantiles ont des prix extrêmement variables en fonction de là où on les achète. Là encore, la marge, elle n'est pas dans le lait et sa qualité. Elle est pour le revendeur. Et d'ailleurs, d'une pharmacie à l'autre, la même boîte, il peut y avoir des différences incroyables. Absolument. J'avais trouvé une pharmacie pas chère à Paris. Il faudrait que je retrouve. Ah bon ? L'adresse nous intéresse. J'y allais. J'en achetais des lots entiers. Un peu trop d'air. On a dit qu'on ne dirait aucun emprunt. Camille. Nouvelle question de Camille pour vous. Hello à l'équipe des maternelles. Alors moi, je suis enceinte de mon premier enfant. Je fais de l'eczéma depuis que je suis née et j'en faisais beaucoup étant petite. Et donc, je me demandais s'il fallait que j'utilise un lait spécifique pour mon bébé. Et auquel cas, le cas utilisé. Voilà, je vous remercie pour votre réponse. Le vôtre. Le sein, le sein, le sein. Oui, c'est vrai qu'on fait des émissions sur les laits, mais c'est quand même... C'est juste idéal, merveilleux, bon pour tout le monde, y compris pour les seins. Il dit que ça abîme les seins, ce n'est pas vrai. D'accord. Donc, ça apporte tout. Ça apporte le peau à peau. Ça apporte les endorphines. Ça apporte l'attachement. Il n'y a pas faute. Oui, ce n'est pas que les nutriments. C'est aussi tout le lien qui se crée au travers de ça. Mais c'est vrai que ça fait peur à certaines femmes et que c'est important de redire qu'en fait, c'est la chose la plus naturelle du monde. Et puis parfois, on ne peut pas ou on ne veut pas et puis on regrette après. Donc, c'est bien d'essayer quand même. Il faut les accompagner. On est très mauvais en France. C'est ça. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Dans quel autre cas est-ce qu'on doit choisir un lait infantile spécifique, professeur ? Est-ce qu'il y a quand même des cas où là, on n'a pas le choix ? Absolument. Là, c'est des bébés qui posent problème. Ce sont des laits qui sont prescrits. Et le grand chapitre, c'est l'allergie aux protéines du lait de vache, qui est une vraie pathologie émergente, réelle, incontestable. Et ça, ce sont des laits particuliers où les protéines sont coupées en rondelles pour ne plus être allergisantes, qu'on appelle les hydrolysas extensifs. Ils ont le fait de couper les protéines, les rend amers. Donc, on ne les prend pas par plaisir. Ils sont chers, ils ne sont pas bons. Mais ils sont extrêmement utiles en cas de vraie allergie. C'est ça. Donc, ça, c'est très particulier. Ils ont tous des noms particuliers, d'ailleurs. Ils ne s'achètent qu'en pharmacie. Ils sont prescrits. Et quand c'est une allergie qui est responsable des troubles, quand on les prend, l'enfant va mieux. Tout de suite. Tout de suite. Enfin, tout de suite. Dans l'allergie immédiate, tout de suite. Dans l'allergie retardée, dans les quelques jours, une semaine. Si ça ne fait pas effet, c'est que ce n'est pas ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est un autre cadre. Mais qui existe. Et les laits sont tout à fait utiles pour ce type de bébé malade. On vient de recevoir une question à l'instant de Cécile sur Facebook. Elle voudrait savoir si on peut utiliser deux laits différents sur la même journée. Elle utilise un lait épaissi, son bébé a trois mois le matin, et un lait classique premier âge le reste de la journée. On peut prendre même deux marques différentes ? Même dans le même biberon, elle peut mettre une cuillère de l'un et une cuillère de l'autre. C'est pareil. C'est une importance. Je suis tombée sur un pharmacien cet été qui m'a mis la pression parce que je changeais de lait. Donc, en fait, il a voulu me vendre le plus cher. Oui, oui, oui. Et je me suis fait avoir. Je voudrais bien l'adresse. C'était en Ardèche. Voilà, je vais retrouver. Oui, attends, tu vas voir. On va te retrouver. Lucie voudrait savoir si le lait infantile peut être source d'obésité. Est-ce que c'est une vraie info ou est-ce que c'est une pure intox ? Pure intox. Voilà. On ne risque rien. Non seulement on ne risque rien, mais il faut donner des préparations infantiles quand on ne peut pas laiter et pas du lait de vache pur ou des jus quelconques. Attention, attention, attention. C'est fou. Pas de blague. C'est fou ce qu'on entend. Internet, c'est dramatique. Et d'où cette émission. C'est pour ça que je suis là, parce que je me déplace rarement. Mais là, tu dis que c'est un sujet. Il y a des médias incontournables à faire passer. Vous avez de plus en plus de patients qui relaient ce genre de messages. Vous savez, de plus en plus de patients qui relaient ces ententes. Les pauvres mamans, c'est affreux. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment avec les pesticides, le fait que l'alimentation devient un vrai danger. C'est effrayant. Et en plus, les mamans plaquent pour leur bébé ce qui serait éventuellement bon ou mauvais pour elles. Notamment la viande. Je veux dire, c'est extrêmement grave. La carence martiale et les carences en fer qu'on va générer chez les bébés à qui on va arrêter de donner de la viande ou ces laits végétaux, c'est un vrai danger. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Je comprends que les gens mélangent tout. Est-ce que déjà, il ne faut pas arrêter de les appeler lait ? Parce que c'est vrai que pour nous, un lait d'amande, c'est quelque chose de nutritif. Alors qu'en fait, c'est un jus. C'est comme si on donnait du jus d'orange à nos enfants pour les nourrir. On est d'accord. Oui, alors après, je ne suis pas dans la législation, mais c'est vrai, vous avez raison. Mais quand on dit du lait de coco, c'est pareil. Bien sûr. C'est blanc et ça ressemble à du lait. Mais ce n'est pas du lait, c'est du jus de noix de coco. Mais bon, tout le monde dit du lait de coco depuis... La nuit des temps. La nuit des temps. Nouvelle question d'Audrey. Bonjour la maison des maternelles. Voilà Audrey, la maman de Nino, 11 mois. Après l'arrêt de l'allaitement, j'ai utilisé du lait artificiel. Il a fallu en essayer quatre différents avant de trouver celui qui convenait à mon petit garçon. À l'aube de ces un an, j'hésite à passer au lait de vache. Ma pédiatre me dit d'attendre 15 mois et dans mon entourage, on me conseille du lait de croissance jusqu'à au moins deux ans. Qu'en pensez-vous ? Je suis un peu perdue. Voilà, bonne journée à tous et gros bisous de la Belgique. Bisous les Belges. Ils sont nombreux à nous regarder d'ailleurs. Je répondrai d'abord à la deuxième question. Le lait de croissance jusqu'à deux ans, c'est bien parce que justement, c'est enrichi en fer et compte tenu du fait qu'on donne moins de viande aux enfants. Donc, le lait de vache plus tôt, c'est-à-dire après un an, jamais avant un an. Et à partir d'un an, c'est dommage. Les laits de croissance sont plus riches en acide gras et en fer, donc sont meilleurs, aussi plus chers. Donc, quand on ne peut pas faire autrement, on peut passer au lait de vache. Si on le passe au lait de vache pour des raisons financières, c'est entier, pas demi-écrémé. Pour la première partie, c'est difficile de lui répondre pourquoi est-ce que cet enfant a eu du mal à se mettre au lait. Il faut voir lesquels elle a utilisé. Est-ce que c'était vraiment les laits ? Est-ce que c'est une petite intolérance au lactose qui est fréquente aussi ? Mais là, pour le coup, ce sera pareil avec du lait de croissance ou du lait de vache. C'est difficile de répondre sans savoir exactement ce qui s'est passé. Je ne suis pas sûre que ce soit les différents laits et leur différence qui est faite. Je crois que c'est difficile, à 11 mois, de se mettre, de quitter le sein de maman. Donc, il y a peut-être d'autres raisons. Merci, professeur Abadi. On avait vraiment bien besoin de ce point route sur un sujet aussi important que celui du lait parce que, comme vous le disiez très justement, on est complètement perdus entre tous ces mots parce que c'est beaucoup une question de vocabulaire. On aura retenu que les différences, c'est fifrelin et que, du coup, on va dans n'importe quelle pharmacie et du moment où on prend du lait... Supermarché. Oui, ou supermarché, évidemment. D'ailleurs, mieux les supermarchés parce que les pharmacies, parfois, se font... Ah, on y va, on le redit. On n'hésite pas. Merci mille fois, professeur.